Vous avez notre agrégétaire très politique et tout indépendant, c'est le pont Caca. Mais avant de parler de pont Caca, il faudrait que nous sachions que le Japon a toujours été du côté de la ville. En 1989, quand la Guinée a manqué son adhésion à Monu, tous les pays dans ses impôts se sont mis derrière le général de Gaulle ou la France pour empêcher la rentrée de la Guinée au National Union. Seul le Japon peut rester à côté de la Guinée, plus les autres pays de l'Est. A l'époque, l'Union soviétique, la Chine, les autres pays qu'on appelait les non-alignés, il ne faut pas qu'on a écrivain ou qu'on dise cela. Le Japon a aujourd'hui fait partie des grandes puissances économiques. Quand on cite les trois premières, le Japon ne fait pas ça. L'élément, l'éducation économique ne soit pas dense entre la Guinée et le Japon. Tout à l'heure, Komora a développé la visite. Surtout que la relation économique soit intensifiée. Parce que le Japon, c'est une puissance. Le Japon mérite la technique et la technologie. Le Japon aide. Le Japon peut nous aider à nous passer de l'air, à nous assister. Et, pour peu, tout le monde sait que pour aller à la Guinée, c'est la Foire Gabanienne. Un pont qui date de partenariat. Deux véhicules ne pouvaient pas se croiser. Et de se croire dans un village. Peut-être que tous les villes qui sont descendus dans son ramène. Ils ne se sont pas regardés. Donc, le Japon n'a pas le courant. Le territoire arrive que ce pont est nécessaire. Parce qu'on tient un village. Pour nous, c'est que notre village vers le pont. Maintenant, en venant le village, c'est tout droit pour aller vers ce qu'on appelle le barrage Kaka. Ce pont est un don. Quand on y donne, on donne. Ce n'est pas remboursable. Ça vient des impôts du contribuable japonais. C'est parce qu'il est le Japon du travail. Et le travail pur. C'est contribuable. Feuille des impôts. C'est une partie des impôts qui consacrent pour d'autres, au pays qui a non besoin. Il y en a fini. Ce pont a été financé à monteur à peu près de 100 milliards de familles. La construction a commencé en 2013. Patata, c'est Ebola. Je me souviens. Je me souviens. Les techniciens, les ingénieurs ont allé sur le travail pour rentrer au Japon. Et voilà, en partie, ils sont revenus. Ils ont acheté le pont. Il a été inauguré par une semaine par le président d'année. Ce pont, c'est joyeux. Parce que tout simplement, les véhicules peuvent se croiser. Sans que l'homme attaque pour l'autre passe. Et le côté aussi, il y a le passage où il est plus fort. Souvent, arrivent autour de la terre jusqu'à à peu près de 15 mètres. Donc, c'est pour demander aux chauffeurs, aux simples citoyens, pour que nous gardions ce joyau. À nous être discriminants, conduisants. On rentre pas sur le pont à vitesse. On rentre sur le pont à 10 mètres à vitesse. 10 mètres à l'heure. Il y en a même qui roule à 5 mètres à l'heure. Pour que, quand il y a quelque chose qui vienne, qu'on puisse se maîtriser sur son véhicule. Donc, cela est demandé à tous les étudiants, à tous les producteurs, à tous les dîners. Parce qu'il ne s'agit pas de contenu un pont. Mais il faut l'entretenir. C'est faire pour des centres italiennes. Il faut l'entretenir. Et qui doit l'entretenir ? C'est nous, les Guinéens. Le Japon a fait ce que nous devons mettre. C'est à nous d'entretenir sur le pont. Pour que ça cède, pour que ça cède les générations futures. Dans ce titre que nous venons aujourd'hui, non seulement nous devons profiter, mais nous devons l'aider également aux générations futures. C'est un peu la conscience humaine. Parce que si ça y est, c'est un moment de vivre. Chacun peut vivre. Mais il faut passer à l'Amérique. Parce que la Guinée a part à ceux qui sont passés, à ceux qui sont présents, à ceux qui viennent d'eux-mêmes. Donc, la sécurité oblige. Pour qu'on entretienne le pays, c'est le pouvoir. Ça c'est demandé à tout le monde. Donc voilà ce qui s'est passé. L'œuvre du Japon est à nous d'entretenir cette heure. Je vous laisse. Merci. 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 Merci.